Les métiers de l'ingénieur sont en forte évolution. Il est même estimé que d'ici 10 ans, 50% d'entre eux sont encore inconnus. Ce qui est certain, c'est qu'il vous sera demandé beaucoup d'agilité, d'être très innovateur et plus encore que par le passé, d'avoir des aptitudes à travailler en équipe pluridisciplinaire. Ainsi, le crunch time vise avant tout à vous mettre dans la situation de votre futur métier d'ingénieur. Il s'agit, ainsi que je viens de vous le dire, de vous mettre dans la situation de votre futur métier. Des équipes pluridisciplinaires, d'où l'agrégation au sein d'une même équipe de toutes les spécialités et de tous les niveaux de formation. Des personnes que l'on ne connaît pas initialement ou que l'on n'a pas choisi, d'où la constitution des équipes de manière aléatoire. Des ressources en quantité limitée, d'où l'attribution d'un budget virtuel que vous devez gérer tout au long de l'événement. Et enfin, l'agilité, d'où des sujets découverts tardivement. Les entreprises sont vos futurs employeurs. Et la valeur d'un diplôme dépend bien évidemment de la qualité des diplômés, mais également de la réputation de l'établissement. Je vous donne donc rendez-vous à toutes et à tous du 22 au 25 mai prochain à l'Axon, à Montbéliard, pour vivre tous ensemble cette expérience unique qu'est l'UTBM Innovation Crunch Time. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...